Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Lionel Dame est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de l'agence On prend un café. Alors on va parler de ce nom un peu particulier dans un instant. Déjà, vous allez nous présenter le concept de la société. Alors On prend un café, c'est une agence qui accompagne les entreprises sur les médias sociaux, donc qui va accompagner le développement de les marques sur Facebook, Twitter, tous ces réseaux où aujourd'hui il y a des millions d'utilisateurs qui utilisent du coup ces réseaux et qui ont besoin, au moment d'avoir de l'information, ont besoin d'être plus proche de leur marque. Donc nous aujourd'hui, c'est de positionner ces marques sur les réseaux pour accompagner du coup les utilisateurs dans leur quotidien. Alors par définition, c'est une société qui suit Internet, qui donc est assez récente. Pour rappeler un peu l'historique, ça s'est créé comment ? Alors ça a été créé en 2010. Donc oui, c'est plutôt récent parce que mine de rien, l'explosion des réseaux sociaux, ça a, on va dire, quasiment une petite dizaine d'années, explosion vers 2004-2005. Donc c'est plutôt récent et c'est surtout qu'il y a eu des utilisateurs vers 2010. Donc du coup, c'était le moment de se dire, tiens, il y a potentiellement quelque chose à faire sur les réseaux. Et voilà, c'était le moment de se dire, tiens, on va créer, on prend un café. Alors justement, on prend un café, il vient d'où ce nom un peu particulier pour une agence ? Alors on prend un café, justement, c'était très marrant parce que ce n'était pas du tout le nom au début. Et c'était, voilà, je faisais un gros salon à Paris et j'ai expliqué le concept à plein de personnes. Il y avait un stand, une grande marque de café avec des petites capsules. Et du coup, j'ai dû dire en l'espace de deux jours, peut-être 80 ou 100 fois, bah viens, on prend un café, on en parle, viens, on prend un café, on en parle. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du coup parce que j'ai pris un petit peu trop de café. Et c'est le flash, c'est de se dire, mais c'est ça en fait le nom, c'est on prend un café. Puisque du coup, comme notre métier, c'est de faire de la relation, de faire de l'échange, d'écouter tout ce que les gens peuvent dire aussi, de leur répondre. On s'est dit, le café, c'était un vrai connecteur social, c'était un vrai lien. La machine à café, tout le monde la connaît en entreprise. Et en fait, on trouvait que l'image était parfaite par rapport à notre métier et qu'en plus derrière, on avait une histoire intéressante. Alors pour revenir sur le concept, c'est donc une agence pour développer la communication, le marketing des entreprises, mais sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui manquait, qui n'existait pas forcément avant ? Alors ça existait pas vraiment spécialement avant, puisqu'il y a une vraie spécificité sur les réseaux. C'est une vraie compréhension de l'utilisateur et une vraie compréhension des changements du comportement de l'utilisateur sur les réseaux. Aujourd'hui, quand je vais sur un Facebook, je vais sur un Twitter, finalement, je ne cherche pas forcément une information, alors que quand je vais sur Google, je suis à l'initiative de cette information-là. Donc du coup, quand je suis une marque, je dois me positionner différemment quand je vais parler sur Twitter, parce que du coup, l'utilisateur, il n'attend pas forcément mon message. Donc du coup, ça a amené aussi des agences un peu spécialisées qui, du coup, doivent un petit peu comprendre ça et doivent légèrement détourner, on va dire, le discours initial de la marque et pour nous, ce qu'on dit, faire une marque, une marque sociale. Et donc une marque plus proche de ses utilisateurs sur les réseaux et réussir à lui offrir autre chose. Pas forcément lui offrir que des promotions, pas forcément lui offrir que de la pub, mais lui offrir une expérience plus proche, plus sociale et beaucoup plus relationnelle entre elle et la marque. Mais non, justement, ces réseaux sociaux, les utilisateurs qui sont rois, les entreprises ont un accès quand même ou elles ne vont pas se retrouver chassées par les utilisateurs, en fait ? Tout dépend de la manière dont la marque va justement se positionner sur les réseaux. Si elle arrive en marque conquérante qui va dire « de toute façon, je vais continuer à faire ce que j'ai déjà fait », ça ne marchera pas, puisque pour le coup, elle n'aura pas changé son discours, elle n'aura pas adapté son discours à ce que les utilisateurs attendent. Aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, vous n'attendez pas d'avoir plein de pubs sur les 10 ou les 15 statuts que vous avez vus, vous attendez autre chose. Aujourd'hui, une marque qui décidera de faire de la pub, elle se fera rejeter naturellement de ses utilisateurs. Par contre, si elle vient s'introduire justement dans la vie, dans le quotidien de l'utilisateur, au final, elle va commencer à être acceptée. Au final, elle va vraiment s'introduire dans la vie, dans son quotidien. Je prends un exemple qui est la plus grosse marque aujourd'hui sur Facebook, qui est Oasis. Oasis fait un travail absolument phénoménal sur son animation communautaire, sur du coup, la fédération des utilisateurs autour d'un produit qui reste une boisson pourtant. Mais elle ne cherche pas à vendre, tout du moins, en coups plus un, c'est-à-dire pour demain, après-demain, dire « Ah, c'est génial, on va vendre plus d'Oasis ». Non, ça se joue sur le plus long terme, puisqu'on joue sur l'image que l'on va avoir d'une entreprise, l'image que l'on va avoir d'un produit, et ça se joue sur six mois, un an, peut-être un petit peu plus, de se dire « C'est le produit que j'aime ». Mais tout ça, c'est valable pour toutes les entreprises, d'aller sur les réseaux sociaux ? Je veux dire, vous avez n'importe qui comme client ? Logiquement, c'est possible pour n'importe quelle entreprise, dans le sens où on a tous des clients, où toutes les entreprises ont des clients au moment, qui sont connectés sur des réseaux. Alors après, ce n'est peut-être pas forcément Facebook, peut-être pas forcément Twitter, il y a des réseaux sociaux professionnels, voilà. Donc logiquement, oui. Et en général, tous les clients de nos clients, tous les clients des entreprises, mine de rien, parlent aussi. Je pense que c'est très rare, les clients qui ne parlent pas du tout, et qui restent dans leur coin en se disant « Non, je ne vais pas aller sur Internet, ça ne sert à rien ». Il y a toujours un potentiel de personnes qui peuvent parler. Donc aujourd'hui, oui, c'est un vrai changement, c'est un vrai intérêt. Et en plus, maintenant, après plus de deux ou trois ans, où on voit vraiment des expériences arriver, on voit pour certaines marques qui ont des vrais avantages de développement de business, de vrai changement de leur positionnement, de développement, si je parle en e-commerce, de leur panier moyen, de la récurrence dans les achats. Donc ça apporte un vrai plus en plus en termes de commerce, et pas simplement en termes d'images. Il y a un vrai bénéfice. Et si je devais te poser une question un peu naïve, ça coûte moins cher finalement de faire de la pub sur Internet, sur des réseaux sociaux, que dans le journal du coin ? Ah, bonne question. Je ne pense pas que ce soit moins cher ou plus cher, je pense que c'est complémentaire. de la communication que je pourrais moi dire traditionnelle, sans être péjoratif avec cette communication-là. Mais la communication dans les journaux du coin, la communication même sur d'autres supports, est importante puisqu'elle va toucher une certaine cible. Sur les réseaux, je vais potentiellement toucher une autre cible. Il est clair qu'aujourd'hui, si j'essaie de toucher des plus de 55 ans ou des plus de 60 ans sur Facebook, par exemple, ce n'est pas là où je vais avoir le plus de population ou le plus d'utilisateurs. Donc je vais utiliser d'autres canaux pour toucher ces personnes-là. Donc ça devient complémentaire. Donc malheureusement, on vient encore une fois augmenter des budgets de communication, après sur lesquels il faut faire des arbitrages, à savoir je choisis tel ou tel produit. Mais c'est complémentaire à mon sens. Et ça ne vient pas détruire le reste. Alors pour vous retrouver, on peut bien sûr vous retrouver sur Internet. L'adresse, c'est tout simple, c'est onprenduncafé.com. Exactement. Ou sur Facebook aussi, facebook.com slash onprenduncafé. Évidemment. Merci Lionel Dame. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur associé d'On prenduncafé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.